Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais utiliser un des fonds que j'ai réalisé la semaine dernière avec les encres à alcool. Comme je vous le disais, j'ai ressorti les deux fonds et puis j'ai pris ce tampon All & Create qui me fait beaucoup rire avec cette poule toute rigolote. Elle me fait un peu penser au Shadok. Je l'ai mis dans ma presse de précision et puis je l'ai tamponné à l'aide de la memento pour une mise en couleur avec les feutres à alcool. Je vais reproduire plusieurs fois cette petite fleur, donc je la nettoie bien et je viens la retamponner, là encore avec la memento. Une fois que j'ai bien tout nettoyé, je passe à la mise en couleur. Là, j'ai essayé de vous mettre un plan un peu plus gros et de vous mettre les couleurs de feutres à alcool que j'utilise. Je n'ai utilisé que des spectrums noirs pour cette mise en couleur. Et je vous laisse comme d'habitude pour cette étape en musique. Merci. 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 tamponné à l'aide de la Versamark donc là on voit rien du tout puisque je mets juste la Versamark et ensuite je mettrai la poudre à embosser dorée qui vient de chez Isink donc je mets ma poudre à embosser je tapote bien, j'enlève l'excédent et alors comme je vous le disais, le papier Yupo n'aime pas du tout la chaleur donc là la vitesse est multipliée par 2 mais je passe vraiment très vite dessus quitte à repasser plusieurs fois pour que ma poudre à embosser fonde bien j'évite d'insister trop comme on insisterait sur un papier normal c'est un papier qui est un peu plastifié donc forcément il aime pas trop la chaleur je vous montre le découpage de cette petite fleur mais comme d'habitude, ça est toujours la même chose c'est la mise en couleur qui tourne et non pas la paire de ciseaux je sais pas si je suis bien claire mais bon, vous l'avez vu à l'image c'est comme d'habitude je passe un coup de feutre noir là aussi c'est comme d'habitude sur les tranches pour éviter les tranches blanches et puis je vais venir passer au collage de tous mes petits éléments il ne vous en a plus de la même chose et puis j'ai le dépassé un sentiment qui prend sur le Sous-titrage ST' 501 J'ai voulu tamponner un sentiment qu'il y a dans la planche de tampon à l'aide de la stazone mais là j'aurais vraiment dû me mettre dans ma presse de précision puisque j'ai été obligée de repasser après avec un feutre pit puisque je trouvais qu'on ne voit pas forcément très bien le sentiment donc pour faire ressortir je l'ai repassé à l'aide du feutre pit Si j'avais été dans ma presse de précision j'aurais pu tamponner à souhait et vraiment obtenir un tamponnage optimal Je mets un peu de double face derrière et je viens coller sur ce fond jaune qui fait ressortir la carte je trouve enfin les éléments de la carte Bon le seul problème avec le double face c'est qu'une fois que ça colle, ça colle Je passe le tout dans la guillotine, je redimensionne correctement Pas dans la guillotine, dans le masico, c'est rien mieux J'avais préparé une base de carte Je viens coller le tout à l'aide de ma colle 6X et puis je vais redimensionner là aussi Alors l'avantage avec la colle c'est que là au moins on peut bouger à souhait Et là je redimensionne le tout dans la guillotine J'ai décidé finalement d'utiliser ce petit tampon qui était sur ma plate de verre et que je n'avais toujours pas utilisé à l'aide d'une verse affine claire et pour décorer l'intérieur de ma carte Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin de cette petite carte et j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve dès dimanche prochain pour utiliser le deuxième fond A bientôt ! Sous-titrage ST' 501